Hey salut à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler d'une caméra sport à moins de 80€ Allez c'est parti ! Musique Bon alors cette caméra qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Et bien on va avoir de la 720p mais bien évidemment on va avoir quelque chose de super bien C'est à dire qu'on va avoir un caisson qui va être fourni dans la boîte d'origine Qui va vous permettre de l'immerger jusqu'à 30 mètres de profondeur Ce qui est quand même quelque chose d'assez sympa Le test de cette caméra si vous le souhaitez vous mettez minimum 20 likes sur cette vidéo Et puis vous me le dites surtout en commentaire Très important si vous possédez une caméra également de sport vous pouvez me le dire ça m'intéresse Bon passons au design On va voir sur la face avant un capteur de 720p On va avoir juste à côté un bouton qui va nous permettre de choisir Donc c'est le bouton mode qui va nous permettre de choisir quelque chose de sympa Donc qui va être par exemple les paramètres ou choisir le mode photo ou le mode vidéo On va avoir le petit logo HD qui nous indique bien que la photo et la vidéo sont en HD Et juste à côté en dessous de l'objectif on va avoir le logo City Sport Sur le côté droit on va avoir le haut-parleur avec deux boutons Le bouton plus et le bouton moins pour choisir la photo, la vidéo ou pour monter le son de votre vidéo En dessous on retrouvera le compartiment pour mettre la batterie Alors jusque là rien de compliqué Sur le côté droit c'est là où ça va être intéressant vu qu'on va avoir un port micro USB Et un port SD Alors le port SD va nous permettre de mettre une carte SD jusqu'à 64Go Donc il va nous permettre quand même de faire beaucoup 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 de photos et de vidéos Et enfin pour finir sur la face arrière on va retrouver un écran LCD de 1,2 pouces Combiné sur le dessus avec un bouton OK Au niveau de la stabilisation on n'aura pas de stabilisation numérique On se contentera de rien du tout puisqu'on n'a pas non plus de stabilisation optique Alors pourquoi ça ? C'est encore possible d'avoir un stabilisateur numérique Mais impossible d'avoir un stabilisateur optique puisque c'est quelque chose de haut de gamme Et qui coûte quand même assez cher Pour finir vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo Ce que vous aurez pensé également de la petite caméra Et dites moi si vous en avez une aussi ça m'intéresserait vraiment de savoir Moi je vous dis à bientôt C'était Mister Tech Allez ciao